La nature qui est pleine de sagesse peut nous aider à mieux vivre dans nos entreprises, peut nous aider peut-être à nous épanouir davantage, à épanouir davantage les gens avec qui nous travaillons et comment nous pouvons au sein de nos entreprises participer aussi au bien commun de l'humanité. En haut, un rôle sur le cadre culturel, au milieu un rôle sur le cadre exécutif et ces deux cadres permettent aux leaders et aux managers, et on verra bien la différence entre les deux, de mettre en œuvre leurs projets avec leurs propres KPI. Cette nature qui, non seulement, nous devons complètement prendre en considération dans nos décisions, mais qui peut aussi nous inspirer des solutions pour que nous puissions avoir comme objectif, justement, non seulement d'arrêter de détruire, mais de recommencer à reconstruire un mode de vie, une économie, mais encore plus un mode de vie, qui soit compatible avec tout le vivant et inspiré par tout le vivant. Il s'agira de voir comment concilier, cette fois, philosophie et entreprise. Quelque chose dont on ne débarque pas suffisamment, et c'est pourtant exactement de ça dont on a besoin, si on veut répondre aux défis de notre temps, à travers de nouveaux modèles entrepreneuriaux, à travers un changement de paradigme, et surtout l'accompagnement des entreprises pour pouvoir le faire. Je me réjouis beaucoup de vous y retrouver, et je partagerai avec vous des clés simples, des clés très pratiques pour renforcer votre résilience, celle de vos équipes, et ainsi accélérer la transformation de vos organisations.